... InfoVision, le journal du matin de Radio Vision de Mille. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision de Mille. Bonjour à tous et merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bienvenue dans la dernière livraison du journal InfoVision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, alors que le doute planait sur sa participation au Sommet des Amériques prévu du 6 au 10 juin prochain à Los Angeles, le premier ministre Riel Henry a été invité. L'information a été confirmée jeudi par le coordonnateur national du Sommet, Kevin O'Reilly, lors d'une audience devant le Sénat américain. Le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, cité par le Miami Herald, exhorte l'administration Biden à faire de la crise haïtienne actuelle une priorité lors du Sommet des Amériques, soulignait que l'instabilité en Haïti a des impacts sur plusieurs pays. Le groupe Montana a transmis un nouvel agenda de discussion au premier ministre Riel Henry à la suite de la contre-proposition faite par ce dernier. Ce document préconise entre autres un front commun des patriotes unis contre l'insécurité et la corruption, un consensus suffisant sur les modifications essentielles apportées à la Constitution, la mise en place de structures transparentes et crédibles pour la réalisation des élections. Les habitants de la plaine du Kudzak ont marché une nouvelle fois dans les rues hier pour dénoncer la violence des geugs et exiger le rétablissement d'un climat de paix au nord de la capitale. Une vingtaine de présumés bandits ont été tués, 12 armes à feu saisies et 42 motociclettes confisquées. C'est le bilan présenté hier par le directeur départemental du nord-ouest de la PNH, Jean-Brusse Myrtille, deux mois après son installation. Dufresne Romilus, membre du CASEC de Bellefontaine, quatrième section communale de Kinscoff, a été tué à l'arme blanche de la nuit de mercredi à jeudi alors qu'il avait été sollicité pour habitrer un conflit terrien. Deux individus soupçonnés d'avoir perpétré le crime ont été lynchés par des membres de la population à déplorer l'agent exécutif intérimaire de Kinscoff, Jean Massillon. Les avocats de l'État haïtien dénoncent des manœuvres visant à rétablir les contrats de la SOGENEO pour la fourniture d'électricité à l'EDH, résilié par le président défunt Jovenel Moïse. Ils pointent du doigt le directeur général de la DGI, Jean-Emmanuel Kasséus, et le premier ministre, Ariel Henry. Le conseiller d'administration de la Banque mondiale a approuvé hier 131 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'Haïti et sa résilience face aux catastrophes. Plus de 6 000 migrants haïtiens ont été arrêtés en mer par la garde-côte côtière américaine depuis le 1er octobre 2021, selon le journal floridien Miami Herald. Mercredi, un cargo haïtien à destination des Floridies a plus de 800 haïtiens à bord. C'est échoué de l'aise occubaine. De l'international, plus de deux ans après avoir fermé ses portes aux visiteurs étrangers, le Japon s'apprête à relancer son secteur touriste. L'annonce a été faite par le premier ministre, Fumio Kishida. La décision meurt un tour significatif dans la très stricte stratégie japonaise de lutte contre la pandémie de COVID-19, selon la BBC. Quelle priorité pour l'Afrique face au changement climatique ? À six mois de la COP27 en Égypte, cette question était au cœur des discussions du forum Ibrahim sur la gouvernance qui s'est achevée hier à Londres. Et puis, la crédibilité de l'Union européenne est en jeu. Les 27 ne parviennent toujours pas à s'intégrer sur un nouveau train de sanctions contre la Russie et en particulier concernant un embargo sur le pétrole. Être informé c'est bien, mais être bien informé c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information c'est notre métier, l'information c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informé c'est notre métier, informé c'est notre passion. Benjörpier assure les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-Andrée Bélange. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Le premier ministre Ariel Henry a été invité au Sommet des Amériques qui se tiendra du 6 au 10 juin proche à Los Angeles aux Etats-Unis. L'information a été confirmée jeudi par le coordonnateur national du sommet Kevin O'Reilly lors d'une audience devant le Sénat américain. Il faut dire que le doute planait sur la participation du chef du gouvernement haïtien à cette activité. Dans l'intervalle, le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, exhorte l'administration Biden à faire de la crise actuelle d'Haïti qui contribue à alimenter une vague de migration dans toute la région et en mer, une priorité lors du sommet des Amériques qui se tiendra le mois prochain. L'instabilité en Haïti a des impacts sur plusieurs pays, a déclaré Rubio lors d'une audition devant la sous-commission sénatoriale des relations étrangères sur l'hémisphère occidental jeudi. Au sujet du prochain sommet, même Cuba intercepte maintenant des migrants haïtiens, a noté le sénateur d'origine cubaine. La question de la migration est parmi les points prioritaires des discussions alors que des milliers d'Haïtiens, de Cubains, de Vénézuéliens et d'Amérique centrale continuent de transiter par l'Amérique centrale pour traverser la frontière américaine avec le Mexique. Plus de 5000 migrants haïtiens ont été arrêtés en mer par la garde côtière américaine depuis le 1er octobre 2021, selon le journal floridien Miami Herald. Mercredi, un cargo haïtien destiné à Florida Keys avec plus de 800 haïtiens à bord s'est échoué de l'aise cubaine. Ses compatriotes sont hébergés dans un ex-camping touristique, rapporté associé à cette presse. Ces migrants critiquent la situation en Haïti, dénoncent les passeurs qui les ont abandonnés en mer après avoir payé pour se rendre en Floride. Le groupe Montana a transmis un nouvel agenda de discussion au premier ministre Ariely à la suite de la contre-proposition faite par ce dernier. Ce document préconise entre autres un front commun des patriotes unis contre l'insécurité et la corruption, un consensus suffisant sur les modifications essentielles à apporter à la Constitution, la mise en place de structures transparentes et crédibles pour la réalisation des élections. Le porte-parole du parti rassemblée, Jaroni Alexandre, dénotait des efforts du premier ministre Ariely en vue de trouver une solution à la crise. Il encourage les acteurs à trouver une entente pour débloquer la situation et permettre au pays d'organiser des élections. Jaroni Alexandre répondait à Marie-Lucie Bonhomme. Oui, moi, plus tard, c'est que Gampil Gefford qui fait, Gampil Gefford qui fait en ce sens. Ce n'est pas applaudi que moi l'applaudi le gouvernement Ariely en rien, ce n'est pas applaudi, mais Gampil Gefford qui fait en ce sens, surtout dans la question de savoir si nous sommes arrivés, nous avons un dialogue, nous avons un entente sous crise. Parce que nous connaissons que l'arrivée dominicaine, c'est des pays voisins, nous avons traversé une crise pareille. Donc, les dirigeants politiques ainsi de la société civile, de la classe économique, ils comprennent les nécessités, ils mettent les tèches ensemble, ils se jouent. Ils ont un politique qui sortent un sou question, résoudre une crise électorale. Parce que ces crises électorales, après les élections qui débouchent sous des crises, qui débouchent sous la crise de l'insécurité, parce que nous-mêmes en Haïti, nous avons un cultured dans l'élection. C'est toujours bien violence. Donc, si nous résoudre une question, l'élection d'un pays, quel que soit le parti politique qui arrive, qui prend pouvoir, tout nous mettez nous d'accord sous ça. Si c'est un rassemble qui prend pouvoir, ok, par un problème, nous allons rassemble cinq ans. Donc, rassemble, nous allons exécuter le programme pendant ce temps que nous-mêmes, qui c'est des partis politiques, nous devons veiller tout sous la façon de la gouvernance qui rassemble, parce que tout parti politique nous devons travailler pour la bonne gouvernance. Et après tout, après ça, nous résoudre une crise électorale là, et en même temps tout, juste favoriser, même j'aime ça dire là, ça permet nous de favoriser le climat stable, donc pour les investisseurs, pour les investisseurs, pour les investisseurs, pour les investisseurs. Et ça, on va faire un éclatement de doigts. Non, on va faire un éclatement de doigts, parce que c'est nous, on va faire un accord politique. C'est un accord qui va permettre nous de bouger sous ça, surtout résoudre une crise électorale là. Justement, pour les ministres, il doit y avoir une contribution, il doit jouer une partition, il doit y avoir un accord qui va faire, mais là, il doit y avoir un effort qui fait justement l'encadrement de l'entente plus clair. Par rapport à la crise qui a gagné, par rapport à la question de l'insécurité, nous voyons que, par rapport à l'éclatement de l'éclatement de l'éclatement de l'éclatement, les marchés rencontrent tous les acteurs qui ont, tous les acteurs de la société civile, tous les groupes politiques, les rencontrent, pour être qu'ils sont capables de nous en entendre sous ça. Donc, c'est très bien, mais je vais demander que pour les équipes, qui ont été mis en train de faire une éclatement de médiation, donc, il ne faut pas faire de façon plus élargie, parce qu'il y a des groupes qui existent, il y a des groupes qui sont réellement, il faut qu'ils rencontrent parce qu'ils font partie de crise, et sans nous parler de tout le secteur privé, parce que le secteur privé, c'est un poids économique, il faut qu'ils rencontrent, parce qu'ils ont même eu des mots par eux, pour qu'ils ont dit la donne. Le secteur religieux, la presse, la jeunesse, etc., c'est tout le monde qui est dans la société, c'est tout le monde qui est poursuivre ensemble, pour être capable de résoudre la crise que nous avons là. Le porte-parole du parti rassemblé qui salue par ailleurs les efforts de la police nationale pour restaurer un climat sécuritaire dans le pays, il appelle les autorités de l'État central à doter la PNH de moyens nécessaires pour mettre les bandits hors d'état de nuit. Écoutez à nouveau Jean-Rodin Alexandre. Nous avons eu la police, c'est le temps, nous avons fait un effort considérable, pour être capable de croire qu'il y a une sécurité, qu'il y a un kidnapping qui a décapitalisé la famille haïtienne. Donc, les sabons, c'est qu'ils nous disent que ça a bon, qu'ils nous applaudissent à la police, et en même temps, qu'ils nous demandent à ces espèces, et qu'ils nous mettent des moyens à la disposition du PNH, surtout en termes d'avantages, parce qu'ils sont capables de bien équiper matériellement, mais seulement, si le policier ne veut pas le bon fait, si le policier ne veut pas l'opération, donc c'est pour ne pas qu'il y ait des soucis préliminaires, c'est comme ça qu'il y a arrivé, et poser une première base pour être capable de résoudre la question d'insécurité. Jean-Rodin Alexandre, lors du l'insabon, quand on a parlé de la police, des efforts que la police a fait pour combattre la sécurité, c'est qu'il y a des gens qui sont capables, comme on insulte, par exemple, les gens qui sont victimes de kidnappes, les gens qui sont victimes d'assassinés, ou les pays gangstérisés, la police a fait des bagagnes, mais nous n'avons pas de sacs pour qu'ils ont fait, pour mettre ces malfares en état de nuire. Oui, résultat là, mais quand même, nous ne sommes capables de applaudir la police, parce que c'est des humains, c'est des humains qui ne sont pas ennuyés, parce que nous n'avons pas regardé que dans les grands pays, les comme ceux qui ont une intervention militaire, etc. Parce que ça a entré dans une tactique de combat, d'un côté comme ceux qui ont toujours mobilisé, pour toujours mettre en confiance. Donc, je dis que si nous avons la police qui se self-force de l'autre, qui soit en disant que la communauté internationale l'a reconnée, malgré ces humains insultes, parce que nous n'avons même dit que ces humains insultes, parce qu'il y a été son pays, donc qui est indépendant, son pays côté que présentement, il y a remobilisé, l'Ameya, m'pense que si nous, nous avons travaillé de synergie qui est fait entre la police avec l'Ameya, et nous pense que ça est capable d'aider nous, pour qu'il y ait une sécurité. Donc, j'envoie, nous devons toujours mobiliser les policiers, mobiliser l'Ameya, mobiliser les troupes, pour nous envoyer des messages, pour nous féliciter, pour nous laisser un bon, pour nous toujours qu'il y ait un moral fixe, pour nous faire un travail. Nous connaissons que les résultats sont insatisfaisants, parce que nous connaissons que qui d'en prenant la valeté, dans la question de sécurité, nous nous disons que, nous mettons entre la car, nous ne pouvons pas garanti, que nous ne pouvons pas entre la car, pour nous faire ça. Donc, je disons, c'est que, il y a un premier part, qui fait, il y a même temps, il y a un encouragement, qui vouer, par les jeunes policiers, les jeunes soldats, les jeunes, les gens qui font, c'est très important, parce que ça entre dans la tactique, militaire, ou à peu près, que là aussi, l'Ukraine, malgré, nous, que j'en, les dirigeants, nous, par exemple, avouer des messages, donc, pour nous, qui a découragé, tout, pour nous, toujours avouer des messages, pour nous, sensibiliser, donc, pour nous, connaissons, ça, qui a fait, là, c'est pour, bien être, bien être, bien être, bien être, bien être, policiers, donc, moi, vous, on mou, d'un couragement, pour nous, mou, c'est qu'on est, qu'on est, qu'on est, dans des situations, extrêmement difficiles, on continue, travail, donc, pour nous, être, c'est-à-dire, pour, appeler, qu'ils soient, insécurités, même tant, tout, juste, mettons fin, avec, qu'ils sont, kidnappés, pour ravager, société, haïtienne.